— Alors moi, je voulais parler... Un problème du foot d'aujourd'hui, c'est le problème du racisme, against racism. Je voulais demander à Aaron, qui a joué à Lazio de Rome, est-ce qu'il y a des imbéciles qui sont racistes ou est-ce qu'on peut dire que tous les supporters d'un club sont racistes ? — Exemple, à Lazio, où il y a actuellement 5-6 joueurs colorés. Et on dit que la Lazio, ils ont été punis par l'UFA pour le racisme. — On parle d'un des problèmes du football moderne, qui est le racisme. Vous avez joué à Lazio pendant 4 ans. Pouvez-nous dire qu'il y a 5 ou 6 gens stupides qui... — Ou 10, ou 15, ou 100. Ou nous sommes obligés de dire que tous les tifous de Lazio sont racistes ? — Surtout quand vous avez un club qui a 5 ou 6 joueurs qui sont étudiants, par exemple, cette année. — Pouvez-nous dire que les supporters de Lazio sont racistes ? — Non, je ne veux pas parler de ça parce que je pense et ce que je n'aime pas, c'est que les racisme sont racistes. Parce que tout le monde, en particulier dans le sport, dans le soccer, tout le monde est le même. Et il n'y a pas de couleur, c'est qu'il n'y a pas de couleur. Le football est un sport avec beaucoup de choses émotionnelles. Et parfois, les choses peuvent se passer. Mais quand les gens vont faire des racistes, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et dans mon premier match avec Lazio Romo, dans le premier mois, j'ai eu le même problème. Et dans un certain moment, j'ai eu aussi avec les médias, toutes les choses. Dans l'Italie, c'était très grande. Parce qu'on n'avait pas les nationales broadcastes, mais aussi les locaux. Les locaux de la radio station, les newspapers, toutes ces choses. Et dans le premier mois, j'ai eu de montrer aux gens que j'étais un très bon joueur de soccer. Justement, on ne peut pas dire que dans le football, il y a du racisme. Mais il y a des épiphénomènes racistes. L'avantage avec le football, c'est que tout le monde est traité à pied d'égalité. C'est-à-dire que c'est un sport qui procure beaucoup d'émotion. Et en général, on peut avoir des réactions exacerbées. Par contre, il y a un phénomène de racisme qui existe. Lorsqu'il est arrivé à la LASIO pendant le premier mois, il a souffert. Il a pâti de ce genre de traitement de la part d'une frange des supporters. Et il a dû se déplacer dans trois, quatre radios locales, quelques radios nationales. Je voulais expliquer. Mais après un mois, avec tous ceux-là, c'était très disturbant de moi. Parce que j'ai grandi en Amsterdame. Et Amsterdame est un pays démocratique et tout est mélange. Et je pense que c'est aussi la façon, dans le monde, les gens doivent s'y vivre et vivre avec l'autre. Et à un certain moment, je n'ai pas parlé de la presse. Et j'ai pensé par moi-même, ce qui s'est passé ? Je vais vous montrer à tous ceux qui sont pour racisme. Je vais leur montrer qu'ils sont dans le même chemin. Et à un certain moment, après quatre mois, j'ai devenu, le joueur de la crowd, de tout le monde, parce que tout le monde, à ce moment-là, m'a aimé. Mais une réponse à votre question, c'est que je m'aime que le FIFA et tout le monde sont en lutte contre les races, parce qu'il n'y a pas d'assistance pour moi. En fait, si je comprends bien, il... Oui, excuse-moi. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que si tu es bon, à la rigueur... C'est ce qui lui est arrivé après quatre mois. C'est ce qu'il dit, qu'après quatre mois, il avait réussi à être adopté par les supporters. Quand tu es un bon joueur, tout le monde s'adapte à toi, même les gens racistes. Et il a dit aussi qu'il avait apprécié l'idée de la FIFA et de l'UFA et des grandes instances de football de combattre le racisme et de faire en sorte que ce soit un cheval de bataille sur les terrains de football. Oui. Mais aussi, maintenant, par exemple, avec LARCH, je pense que c'est aussi un problème, pas seulement que ces choses se passent, mais c'est aussi un problème, je pense, dans le board du club. Et je pense que le board du club doit faire beaucoup de choses contre ça, parce que c'est mal. Alors, vous êtes bien sur Mars Attac. J'ai dit que c'était aussi un problème des comités des clubs, des boards, des conseils d'administration des clubs. C'est à eux de prendre le taureau par les camps pour pouvoir réduire ce problème de racisme dans l'État.